Voilà, nous allons maintenant essayer de représenter graphiquement cette fonction. Donc il faut imaginer que c'est une fonction, la pression qui dépend de la profondeur, c'est comme si on avait f de x égale rho fois g fois x plus la pression atmosphérique. Donc la profondeur c'est la variable de la fonction. Donc on va représenter ceci de la manière suivante. Sur l'axe des x, on a h, et sur l'axe des y, on a p, la pression. Donc à la surface de l'eau, on a la pression de surface, qui est peut-être la pression atmosphérique. Appelons-la p surface. Et puis ensuite, plus on descend en profondeur, vous voyez que l'axe de la profondeur est dirigé vers le bas, plus la profondeur augmente, donc plus la pression augmente, et ceci de manière linéaire. Et donc nous avons une fonction linéaire, comme ceci, pour la pression en fonction de la profondeur. Si on avait tourné l'axe de la profondeur dans l'autre sens, ce qui peut être utile dans certains cas, et bien on aurait eu, de manière analogue, une fonction comme ceci, p, h sur l'axe des x. On aurait eu, lorsque la profondeur vaut 0, et bien on aurait eu la pression de surface. Mais, si l'axe est tourné vers le haut, plus on descend dans l'eau, plus h diminue, mais plus la pression augmente. Et donc, on aurait eu une fonction décroissante. Ceci aurait été p de h, si on avait orienté l'axe des profondeurs dans l'autre sens. Merci. 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 Merci.